bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube donc aujourd'hui je vais vous proposer une petite carte toujours de vacances on va rester toujours dans le même dans le même bloc donc j'avais ce bloc ci avec les petits citrons donc je vous avais proposé une carte précédente avec avec la petite illustration avec une personne avec des petites lunettes et qu'on a un petit peu modifié et là je vais vous proposer une autre illustration mais celle ci avec des palmiers voilà donc la précédente c'était celle ci maintenant nous allons travailler avec des palmiers donc j'ai découpé les palmiers et je voulais absolument enlever l'inscription parce que je la trouvais vraiment pas très très belle inscription donc qu'est ce que j'ai fait j'ai pris j'ai pris un wa 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 marqueur voilà je vais y arriver marron voilà je suis fatigué c'est un peu le soir je vous montre et j'ai pris cette couleur et j'ai pris aussi un petit pinceau donc j'ai pris un petit pinceau je montre comment j'ai fait voilà je vais trouver un petit pinceau qui doit être par là le voilà donc j'ai mis de la l'ancre et j'ai passé comme ça et j'ai atténué et j'ai effacé toutes les inscriptions qui me servait pas il en reste même un peu je j'ai fait un petit peu avant pour pas que ça voilà pour pas que ça pour que ça sèche surtout voilà ça m'a donné ça voilà ça m'a donné ça ensuite j'ai pris comme d'habitude j'ai pris des papiers donc des papiers à habillage le papier pour l'habillage j'ai pris du papier assez simple très simple même mais que j'avais un peu j'ai fait une petite patouille avec du vert du marron un peu ça m'a donné quelques petites tâches parce que j'arrivais pas à trouver la couleur que je voulais dans les dans les papiers blocs donc j'ai pris ce cet habillage et j'ai pris la dimension 17 sur 17 pour les papiers à dessin donc il va vous en falloir deux deux rectangles là j'ai fait la fenêtre mais je vous expliquerai un peu bon il n'y avait pas la fenêtre donc celle ci c'était 17 sur 17 et la deuxième j'ai rajouté au 17 2 cm pour pouvoir voilà faire la languette pour pouvoir coller notre notre carton pour ça fait l'ouverture comme ça comme j'ai pas la dimension je suis obligé de la faire en deux fois voilà donc ça c'est pour la carte ensuite j'ai utilisé des découpes donc j'ai fait une petite découpe d'un petit soleil donc j'ai pris ce soleil là dans du papier à dessin jaune le voilà j'ai pris sur cette planche si voilà il est là ensuite j'ai pris une petite composition de fleurs un petit peu exotique donc celle ci je les prie dans ce bloc alors je vais vous montrer à l'endroit ça serait mieux voilà dans ce bloc 3d les anciens et moi je photocopie tout le temps donc je prépare les originaux donc j'ai monté la fleur en 3d donc pour la fleur je vais pas vous la monter parce que j'ai fait un tutoriel sur ce sur ces blocs donc vous vous reportez à mon tutoriel si vous voulez faire la même voilà ça m'a donné ça que j'ai ancré avec ma petite fleur là qui est parfaite pour ancrer les les bords donc ensuite j'ai utilisé ma petite bordure voilà j'essaie d'utiliser un peu toutes les bordures pour vous voyez ce que ça donne et il va m'en falloir trois donc pour mettre sur les trois bords donc j'en ai découpé trois ce qui m'a donné voilà donc j'en ai fait trois ça ça change pas ensuite j'ai pris des petites inscriptions un des petits sentiments donc vacances et au soleil donc comme j'ai pas beaucoup d'inscription je les ai pris sur mon catalogue voilà ici donc comme vous savez comme je fais d'habitude je les coller sur du papier à dessin voilà pour faire un peu plus dur et on va les coller sur la carte ensuite dans les planches j'ai pris aussi un petit et l'eau voilà que je mettrai aussi je pense que je vais le mettre voilà pour le matériel donc maintenant je vais oui et puis j'ai utilisé aussi excusez moi ma ma pince à aeillets parce que j'ai découpé des petits ronds que j'ai décollé sur la carte voilà je les ai collé les trois voilà comment avec ces petits ronds et avec du papier craft donc voilà pour mon matériel donc comment j'ai procédé j'ai découpé comme je vous l'ai dit tout à l'heure de trois rectangles de noms deux rectangles on va commencer par un un rectangle de 17 sur 17 un qui roule à là je suis vraiment fatigué vous m'excusez un carré de 17 sur 17 cm ensuite j'en ai redessiné un autre de 17 sur 17 mais j'ai rajouté deux centimètres pour la languette voilà ça fait 19 voilà et que j'ai fait que j'ai plié à deux centimètres pour pouvoir la coller sur ma carte voilà voyez elle dépasse un petit peu donc on va la couper un petit peu donc vous mettez pas de deux centimètres pour la languette vous mettez un virgule comme j'ai bien 1,4 voilà ça vous évitera de la recouper ensuite celle ci 17 sur 17 et maintenant je vais vous dire comment j'ai fait pour découper la fenêtre donc j'ai fait une fenêtre un peu fantaisie donc on a fait comme d'habitude on a fait 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 un carré une fois le carré terminé en haut du carré j'ai mis un point à 10 cm et là j'ai mis un point à alors attendez c'est 10 cm oui la 10 cm et la 10,4 voilà 10 cm et la 10,4 j'ai mis deux points et j'ai fait une petite vague voilà voilà une petite voie que j'ai joint les points mais en faisant une petite vague je ne l'ai pas fait avec un avec avec un oh avec un die bord parce que je n'avais pas ce genre de 2,2 de vagues donc je les fais à la main c'est très facile vous le faites comme ça une fois que vous l'avez fait vous découpez votre carré voilà donc vous avez ça ensuite vous allez prendre celui ci et vous allez le découper pareil voilà mais au lieu de mettre 10 vous mettez 4 mm de moins donc vous mettez 4 mm de moins pour pas que ça se voit donc je vais vous le dire je vais vous montrer d'abord je vais le découper et puis après je vous expliquerai les 4 mm de moi ce que c'est bon je vais découper doucement le ça va tout seul avec le cutter voilà ce que ça veut dire on va finir avec le ciseau pourquoi je vous disais voilà c'est voilà pour pas qu'on voit là c'est l'habillage donc pour l'habillage voilà ça doit être comme ça voilà on ne doit pas voir le blanc donc le blanc voilà donc si on voit le blanc il va falloir le rectifier là je vais rectifier un petit peu ici ce que vous savez voilà parce que si on voit un petit peu le blanc ça veut pas faire joli voilà donc vous enlevez c'est pour ça que je vous dis autour vous enlevez un millimètre autour voilà vous enlevez un petit millimètre autour du papier à dessin comme ça nous verrons pas votre voilà une fois que nous avons fait ça nous allons coller la carte donc je vais coller la carte comme je vous ai dit attention de bien la mettre parce que là ça ira en bas comme ça donc comme je vous ai dit si je la colle comme ça on voit donc j'avais mis une languette de 2 j'avais mis une languette de 2 cm donc moi je vous conseille de mettre une languette de 1,4 1,5 parce que sinon on va la voir dans le dans le cadre donc je la rectifie un peu voilà je pense que là ça va aller très bien c'est parfait donc c'est bien comme ça je regarde c'est très bien c'est parfait donc je vais ranger mon cutter parce que sinon je veux en avoir partout voilà j'essaie de ranger au fur et à mesure excusez moi pour le ménage voilà donc j'enlève les petits coins là voilà les deux côtés je vais mettre de la colle et je vais coller ma carte donc je vais prendre je vais un petit peu effacer les le crayon ou même pas parce que ça va il va être habillé donc ça va pas se voir voilà voilà ce que ça vous donne une petite un petit peu fantaisie une petite fantaisie donc une fois que nous avons fait ça nous allons la mettre de côté et nous allons reprendre l'habillage donc pour l'habillage nous allons mettre notre bordure donc nous allons coller notre bordure autour de la carte donc ça se présente comme ça je vais j'espère que ça va pas dépasser sinon il va falloir la régler aussi voilà c'est impeccable donc je vais mettre de la colle ici donc je vous redis donc on va faire que trois côtés 1 je vous explique pas évident voilà vous aurez votre carte qui est comme ça et nous allons mettre une bordure ici 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 et pas sur la pliure voilà ce que j'avais oublié de vous le dire donc je mets bien ma carte ici comme je fais beaucoup de bêtises pour bien que je fasse pas la pliure donc c'est le haut donc là c'est le haut donc oula je vous dis c'est le soir j'ai du mal le soir j'ai mes petites enfants toute la journée là c'est les vacances donc le petit a fini la crèche il va finir là donc il veut venir toujours à la maison je comprends pas j'ai un appartement bon qui est assez grand mais ses parents ont une grande maison avec un grand terrain mais ils préfèrent venir à la maison à les comprendre les enfants donc je coupe le surplus voilà du bas voilà je vais mettre celle du bas donc je vais coller je me met la colle je me mettre celle ci non ça donne ça ensuite je vais mettre celle sur le côté et là il faut pas que je fasse une erreur de mettre la pliure voilà c'est ce côté donc je vais mettre la colle et je vais mettre la troisième je vais essayer de faire des jolis coins je vais couper déjà c'est pas évident avec les bordures de faire des jolis coins on essaye plus ou moins de faire des beaux coins bien que ça tombe sur un peu voilà je vais fermer la porte parce que ma fille fait du tout le travail donc on entend un peu trop voilà on essaye de faire ça comme ça voilà je fais faire un petit peu les bords et l'autre côté pareil voilà ce que ça vous donne nous allons le coller sur la carte donc nous allons le mettre comme ça nous allons la coller comme ça on va bien regarder que ça dépasse pas qu'on voit pas voilà c'est ce que je vous disais surtout qu'on voit pas le le papier surtout qu'on voit pas le papier de dessin voilà donc avant je vais d'abord ancrer le bord parce que je l'avais pas ancré donc on va l'ancrer je prendrais joli vert elles sont vraiment bien à manier voilà parce que le rebord est un peu blanc donc ça ferait pas joli donc vous ancrez bien vous tout ce que vous faites des moments vous voyez pas quand j'ancre parce que je le fais avant donc vous par contre il faut bien ancrer donc là je vais coller mon habillage donc je vais fermer ça pour pas que ça s'évapore donc je vais prendre la carte comme ça et je vais mettre de la colle je regarde je regarde ma prise et elle marche bien parce que j'ai l'impression que ça marche pas elle marche bien oui donc je pense qu'elle marche allez on y va on continue donc on la colle correctement pour pas qu'on voit dessus du blanc absolument pas qu'on voit voilà ce que ça vous donne une fois que nous avons terminé ça nous allons coller une autre carte donc je vais mettre de la colle vous voyez que j'avais déjà commencé mais je m'étais trompé donc j'ai dû recommencer ma vidéo c'est pour ça que vous voyez que ma carte est un petit peu abîmé c'est ça le scrap donc je vais la coller au centre on va prendre un petit chiffon voilà que j'ai un peu tricoté voilà voilà donc ça donne ça voilà ce que ça donne une fois qu'on a fini ça on va décorer l'intérieur de la carte donc je vous avais dit que je mettrais un petit soleil donc je vais prendre du scotch double face donc je vais mettre en hauteur comme d'habitude voilà je vais prendre un petit ciseau qui va avec voilà et je vais mettre derrière le petit nuage voilà donc je vous montre un peu comment on peut personnaliser des images déjà faites voilà je mets un petit nuage avec un joli soleil ici voilà vous voyez bien ensuite je vais mettre voilà je vais mettre une petite inscription les vacances là je mette c'est pas mal voilà juste où on a un petit peu atténué les inscriptions donc on va mettre ça donc je vais le découper en deux parce qu'il est un peu large il est mon cutter il est mon cutter voilà 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 derrière les vacances et je vais le mettre ici voilà ce que ça donne ensuite ensuite je vais mettre vacances au soleil c'est vraiment les vacances voilà 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 vacances au soleil donc je voulais un petit peu vous m'excuser je vais prendre ma boîte voilà que j'ai pas préparé hein donc je m'excuse encore donc je vais prendre ma boîte un petit peu ma boîte à feutre parce que je voulais leur donner une petite touche mais de colle paillettes mais comme j'ai acheté des petits stylos pailletés là les petits stylos pailletés nous allons nous en servir ça nous permet de nous en servir donc je voulais un petit peu rehausser le soleil donc je vais prendre avec mes petits glitters gel qui sont très bien je vous les conseille hein pour un petit peu donner une touche à vos créations donc voilà je vais un petit peu lui donner des petits cheveux de paillettes voilà ça va égayer là la carte voilà je mets un petit peu sur les rayons voilà je trouve ça très très joli hein j'aime beaucoup ces petits crayons je les avais acheté pour mes petites filles pour qu'elles puissent s'en servir et faire des belles choses et je m'en sers moi aussi alors c'est bien pour tout le monde je vais mettre des petites aussi de jaune sur sur les petites centres d'arbres voilà ça les rousse un petit peu donc je vais prendre un peu du marron j'ai pas beaucoup de marron mais peut-être j'ai pas de marron mais peut-être un orangé je vais essayer avec l'orangé ce que ça donne je mets juste un petit peu pour voir oui c'est pas mal voilà un petit peu voilà sur le foncé là les égayer un peu voilà leur donner une petite touche sur les feuilles voilà 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 un tout petit peu je trouve que ça leur donne une petite touche de petit soleil parce que là l'illustration est très très terne très foncée c'est ce que je pense ça peut plaire à d'autres vous n'êtes pas obligé de faire de faire un peu ce que je fais si vous les aimez sombres vous les gardez sombres moi je trouve qu'un petit peu de lumière comme ça ça leur fait du bien voilà ça nous permet un petit peu de voilà voilà je vais vous montrer ce que ça donne voilà voilà ce que ça donne une fois que nous avons fini un petit peu d'avoir personnalisé la carte je pense que c'est bon parce qu'elle est déjà tellement belle que juste lui mettre une petite touche personnelle nous allons nous occuper de devant de la carte donc le devant nous avons mis des petits bords je vais arranger un peu la carte voilà je vais lui mettre la petite composition donc je voulais mettre celle ci je la trouvais très jolie je vais enlever voilà je vais la mettre comme ça oui comme ça c'est pas mal un peu plus haut peut-être oui alors je vais enlever ça j'avais commencé à mettre du scotch mais je voulais m'avancer mais je crois que je l'ai mal mis donc on va l'enlever et on va remettre une autre touche de scotch ça sert à rien de s'avancer peut-être parce qu'on perd plus de temps qu'on s'avance mais comme je veux pas que la vidéo soit trop longue je me suis dit je vais peut-être m'avancer un peu mais je pense que j'aurais mieux fait de de m'abstenir voilà donc je vais me mettre comme ça je la trouve pas mal je vais mettre ça ici et vous faites attention comment vous la mettez pour pas que la carte ça touche la carte sinon ça va pas ça va pas fermer hein vous allez vous allez fermer la carte donc ici je vais mettre ici voilà et une sur les sur les petites feuilles j'en ai un peu là hop sur les feuilles une une petite deuxième voilà j'enlève un petit peu donc vous oubliez pas de ancrer vos compositions celle-ci a été ancrée parce que je l'avais fait je l'avais fait en démonstration pour mon tutoriel donc je garde et je me les resserre après donc voilà on regarde bien que ça ferme pas la carte voilà voilà ce que ça donne donc on va faire pareil on va lui donner une petite touche un petit peu de de rose avec on va pas se gêner puisqu'on les achète donc autant s'en servir voilà donc j'ai pris le petit rose et je vais faire des petites ombres sur voilà sur les petites fleurs sur les foncées sur les ombres foncées un peu sur le blanc je fais pas et sur les bords des fleurs voilà ça donne tout de suite une jolie couleur voilà voilà sur les bords ça fait très très joli voilà sur les touches un petit peu et vous passez pas je me répète sur le blanc comme ça ça fait plus joli ici pareil voilà sur les ombres foncées voilà petite couche voilà on évite le blanc voilà hop je vous montre ce que ça donne oh attention ça s'est enlevé ça a du mal à coller pourtant je l'ai bien mis parce que j'ai comment ça se fait que ça colle pas il est pas de bonne qualité voilà ce que ça donne j'espère que vous voyez bien regardez donc maintenant je vais continuer je vais pas m'arrêter en bon chemin je vais continuer avec du vert pour les feuilles donc on va faire pareil pour les bords voilà les bords des feuilles et les nervures qui sont assez foncées donc on va leur donner une jolie touche de paillettes de paillettes c'est ce qui est marqué vraiment franchement je vous conseille de vous en servir parce que c'est très la pointe est très très fine donc vous pouvez bien passer sur les nervures voilà hop des petites couches voilà 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 ce que ça donne voilà jolie petite couche un peu rousse voilà donc ensuite je voulais mettre un petit élo est-ce qu'il est là ou je l'ai perdu ça m'arrive souvent de perdre mes petites inscriptions voilà j'en étais sûre que je perdrais un petit élo je regarde un peu où je l'ai mis j'arrive pas à le voir donc je le mettrai hors caméra je vais regarder dans ma boîte si j'en ai un qui traîne j'ai un élo mais je pense voilà voilà j'en ai un autre pas mal aussi voilà voilà donc je vais le mettre sur la carte aussi voilà 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 ce que ça donne donc je regarde si on peut rajouter quelque chose je pense pas hein je regarde un petit peu si on peut mettre autre chose je crois qu'on a fait le tour hein donc voilà oui je pense que on a fait le tour voilà voilà moi je pense qu'il y a plus rien à mettre elle est simple elle est déjà assez complète avec l'illustration ben voilà une jolie carte à offrir hein avec vos illustrations déjà faites voilà après vous pouvez faire un peu selon vos goûts hein moi c'est simplement des idées que je vous donne c'était surtout pour vous montrer la petite la petite ouverture un petit peu ovale comme ça pour changer un peu des carrés donc j'ai passé un moment très agréable avec vous donc j'espère qu'il a été aussi agréable pour vous je voulais remercier mes abonnés les anciens ceux qui me suivent les nouveaux qui s'inscrivent sur ma chaîne bienvenue à vous j'espère que vous allez plaire que ça va vous plaire et que vous allez en tirer de jolies petites astuces et tous ceux qui passent par curiosité sur ma chaîne comme nous le faisons tous on adore aller voir nos collègues ça nous donne des idées on est en admiratif devant leur création et bon ben écoutez je vais vous dire au revoir je vais vous faire un gros 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 bisous protégez vous faites attention à vous et à vos proches au revoir et à vos proches je vais vous montrer je vais vous montrer